oh cette jaleur attendez j'arrive coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un hall chine j'ai fait quelques petites emplettes sur chine et j'ai pris quelques habits et j'ai pris aussi du maquillage parce que je voulais tester leur maquillage et quelques petits accessoires qui vont avec et d'autres ça sera un ou deux petits bijoux on va dire on verra bien donc je vais vous présenter tout ce qui est maquillage en premier puis on passera aux vêtements après je vais me décaler et puis vous verrez le tryon juste à côté de moi donc je vous montre tout de suite ce que j'ai pris en maquillage donc chez chine j'ai j'aime beaucoup leur palette parce qu'elles sont très 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 pigmentées et ce que j'ai mis sur les yeux je vais vous montrer aujourd'hui je me suis exprès maquillé avec cette palette pour vous montrer donc voilà c'est la artistry ou artistry quand elle arrive elle est dans un bel emballage comme ça donc vous l'enlevez et puis la palette pareil ça reste très joli donc je vous montre la color story j'espère que vous verrez bien que ça n'aurait pas trop ce qu'avec le packaging donc aujourd'hui j'ai utilisé le vert là pour mettre sur mes paupières mobiles le jaune pour mettre au dessus et j'ai estompé avec de l'orange donc l'orange qui est je dis pas de bêtises qui est là donc ça m'a donné cet effet là moi j'aime beaucoup ça change puis pour les yeux bleus le vert il est pas mal donc ça c'est un je dis pas de bêtises c'est des paillettes pressé ça c'est un irisé ou un paillette pressé vous avez que celui là de rose autrement les irisés sont très bien là je les tester puis je vous montrer je faire quelques swatchs je suis là le mat le vert mat à côté et puis juste pour vous montrer un peu la pigmentation là vous pourrez voir que je l'avais vu sur une chaîne youtube je crois et puis elle m'a plu ensuite j'en ai pris une autre donc elle est emballée comme ça en plastique ensuite elle est toute pailletée elle fait vraiment pas de chip donc la marque de chine c'est shiglam donc celle là c'est plus des couleurs automnales donc vous avez les mots sur le plastique ce que je trouve dommage j'aurais préféré les avoir au niveau des phares et puis là la color story c'est plus automnale donc vous avez des irisés mais pas de paillettes pressés dans celle là orange vert noir bleu bois tout ce qu'on aime on va tester celui là puis ça le bleu là rien à dire c'est c'est des belles couleurs un petit dernier allez hop le doré voilà donc elle est bien aussi ensuite j'en ai trouvé une autre qui est emballée dans un carton comme ça et quand vous la trouvez c'est exactement le même paquet ligne ensuite vous avez cette fois ci les pannes sont ronds et pareil un papier avec les noms je vais pas garder et là c'est plutôt du du nude aussi bon il ya quelques bleu vous avez aussi des paillettes pressées donc c'est celles là qui sont au milieu ah non c'est un topper ça c'est un biochrome j'espère que vous verrez on va tester celui là là le bleu canard et à celui là il est beau donc je la remontre elle est trop belle elle est trop trop belle les couleurs et puis j'en ai pris une petite la désert palette emballée dans un carton donc c'est là c'est une petite 1 il me semble qu'il y a neuf pas et c'est là le packaging n'a rien à voir avec ce qu'il y a dedans là c'est juste la color story elle est trop belle ça c'est rose violet un violet plus tôt oui c'est un petit violet et très joli aussi là vous avez la couleur mars qui est pas mal quoi moi j'ai déjà une façois que je vais pouvoir être trop excitée à l'essayer donc voyez ça c'est la couleur mars celle là je l'ai vue sur une chaîne aussi et puis influencée jusqu'au bout il me l'a fallu elle est trop belle c'est juste magnifique celui là là je vous la remontre encore une fois ensuite chez chine ils ont des pinceaux aussi alors je voulais les tester enfin je voulais en tester et j'ai trouvé ce petit kit qui est de color vous avez 15 pinceaux à l'intérieur c'est trop coloré comme ça alors ils sont emballés individuellement c'est juste un kit pour les yeux et je les ai trouvé fun avec les petites couleurs là je trouvais ça bien c'est mignon et donc dans la boîte vous avez une petite fiche comme ça et puis là ils vous montrent ils vous disent les numéros des pinceaux à quoi ils servent donc du 1 au 15 si vous arrivez à lire c'est à l'endroit moi là vous voyez vous avez le pinceau dessiné puis en bas ils vous disent à quoi il correspond après les pinceaux je dirais moi je les utilise comme j'en ai j'en ai envie je ne vois pas forcément ça donc je vous les montre un peu donc alors celui là un blender ce style j'aime bien c'est un blender c'est pas pour les verrer celui là enfin celui là il est arrivé mais il était un peu déformé je vais voir si on peut le remettre un peu je ne sais même pas si je vais l'utiliser c'est dommage je croyais il l'avait mal enveloppé ensuite celui là en tout cas pour blender il y a de quoi faire voilà et ce sont des très bons pinceaux je crois qu'ils sont un peu reconnus j'ai déjà vu celui là je crois que c'est pour les lèvres ça il me semble ensuite encore un blender ou highlighter peut-être un highlighter vous voyez les couleurs c'est fun ça change de pinceau noir ou tout ça celui là celui là celui là il est bien pour les détails je vais essayer de m'enlever un peu j'espère que vous les voyez et le petit dernier voilà une petite pinceau coloré ça me fait penser au crayon de couleur à l'école c'est pas mal voilà et après je me suis pris un kit de pinceaux à côté, c'est pas bien comme ça ils sont très douce là par contre là il n'y a pas de mots pour dire à quoi ça sert c'est vous le prenez tout ce que vous voulez par contre c'est un peu moins ils sont un peu moins qualitatifs que les dos color mais ça va ils perdent pas de poils et ils sont très doux très très doux j'ai bien aimé parce qu'ils sont roses avec tous ces pinceaux là je suis tranquille pour longtemps je suis là pour le fond de teint c'est pas mal et puis ils sont denses ça vient comme ça ça pour le blush ça pour la couvre ils sont bien ils sont solides c'est très très doux j'aime beaucoup il est très girly aussi c'est rose j'aime trop par contre celui-là je sais pas à quoi il va me servir il est bizarre je pense qu'il est mal coupé celui-là pour l'highlighter celui-là il est bien et c'est très très doux c'est au numéroté aussi et les deux derniers alors ça ce style de pinceau je vais pas utiliser moi peut-être pour le nail art et encore c'est trop ici j'aime pas trop moi mon nail art je le mets avec le c'est un qui est déjà tout presse je prends pas au pot voilà donc pour les pinceaux ensuite je me suis pris une petite boîte c'est un nettoyeur de pinceaux je sais pas si vous connaissez c'est juste un truc avec une mousse à l'intérieur et vous frottez votre pinceau quand vous changez de face voilà pour tout ce qui était maquillage on va passer aux petits bijoux je me suis pris deux petits bijoux la dernière fois si vous avez vu mon haut là que je vais vous mettre de ce côté là vous aurez pu voir que j'ai pris des petites boucles d'oreilles qui sont là c'est des petits anneaux avec des S je sais pas si vous les verrez voilà et j'ai vu qu'ils avaient aussi une petite chiennette qui vient dans des petits sachets comme ça avec justement le même S dessus donc j'ai dit tiens pourquoi tu ne le prendrais pas ça peut aller avec et c'est ce que j'ai fait j'espère que vous le verrez comme ça voilà petit S et puis voilà et là vous pouvez le le régler à la taille de votre cou et donc hop c'est mignon c'est joli c'est fin donc voilà et les bijoux là-bas c'est quoi ? 32 euros et je me suis pris des petits bracelets donc les bijoux arrivent dans des petits sachets comme ça et donc j'ai vu un lot de bracelets et puis je me suis dit tiens pourquoi pas donc voilà vous avez plusieurs bracelets et là il y a celui-là ensuite vous pouvez les mettre ensemble ça fait un ensemble de bracelets un petit coeur ensuite des petites perles avec un petit coeur et puis après c'est comme une petite gourmette et puis un infinity j'ai déjà un infinity mais tout en or que mon fils m'a acheté et là je pourrais le mettre aussi c'est pas mal donc voilà pour les bijoux maintenant on va passer aux vêtements oui je vais me décaler un peu et je vais vous montrer les vêtements et vous verrez à côté le tryon tu veux mettre les vêtements c'est ça ? ils sont trop grands ils sont géants pour toi tu peux pas donc chez Chine quand vous commandez pensez toujours à prendre vos mesurations avant mesurations n'importe quoi vos mensurations avant tu me déconcentres parce que sur Chine vous pouvez pas dire je vais prendre un 44 ça va m'aller et tout non 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 pas du tout parce que chaque vêtement a sa propre taille donc si vous prenez vos mensurations donc épaules à épaules tour de la poitrine tour de la taille tour des hanches là vous verrez que quand vous allez cliquer sur disons Excel ou une autre taille vous verrez en bas le descriptif des centimètres et là vous verrez votre taille si ça vous va ou pas et chaque vêtement a une taille différente donc ne vous fiez jamais à et si j'ai pris un Excel là-bas je pourrais prendre aussi non 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 parce qu'ils sont tous fabriqués autrement les mouchables au moins on s'occupe de tout après donc je vais vous montrer les vêtements donc on va commencer par donc quand tout arrive tout est emballé dans des petits sacs avec des petits zip moi pour ma part je les garde souvent pour ne pas plus parce qu'après il faut pouvoir les ranger aussi alors ici je vais vous montrer un pull j'ai pris un petit pull comme ça voilà c'est mi-saison je dirais c'est pas très très épais ou à travers même mais quand vous le portez il est bien vous verrez et donc on met confort dedans je l'aime beaucoup et donc là vous avez une petite bretelle on fait un genre un peu comme ça plutôt comme ça et puis la maille c'est comme gaufrer comme ça je sais pas si vous verrez donc voilà je l'ai pris en 0xl juste pour vous dire là c'est un 0xl souvent je prends en hauteur plus du 3xl voilà c'est pour ça que je vous dis c'est pas tout le temps pareil donc alors la matière donc c'est 65% de coton 30% de polyester et 5% de spandex moi je le trouve je suis à l'aise dedans et puis je les arrive au niveau des hanches pas mal il est pas trop ensuite je me suis pris un jeans pour cet hiver je me suis pris il est bien épais c'est bien ça parce que je vais le mettre pour aller au travail voilà c'est un jeans qui n'est pas extensible c'est une coupe mom je dirais plutôt large donc c'est un gris chiné un peu celui-là je l'ai pris en 4xl il me semble et il me va tout juste en bas il est resserré avec un élastique des deux côtés vous avez des poches et c'est un peu baggy comme ça la coupe je pense mais c'est un large quoi c'est pas un jeans serré et puis il est super et puis il est super épais et je peux vous dire que c'est de super qualité et donc je peux vous dire alors en quoi il est 85% de coton 15% de polyester donc bien franchement 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 super bien on adopte et avec ça je voulais un tweet cet hiver aussi et je me suis pris un petit tweet et j'ai adoré parce qu'il est super doux voilà avec un coeur donc c'est floqué c'est pas cousu c'est floqué donc il a une capuche voilà et puis la taille est bonne et puis des poches à l'avant vous avez deux petites poches là à l'avant et puis il est super doux à l'intérieur donc celui-là je l'ai pris en 3 sel c'est ce que je vous disais bon voyez vous voyez à chaque fois c'est notre taille donc et puis je vais vous dire la matière donc 95% de polyester 5% d'élastane donc il est un peu extensible ouais c'est pas mal je vous le remontre une dernière fois puis vous le verrez à côté voilà ensuite il y avait les ventes flash je ne sais pas si vous connaissez le site de temps en temps il y a les ventes flash et puis il y avait un jean ça 5 euros je dis ouh celui-là je vais l'attraper et j'ai bien fait il est super beau super super beau donc voilà il est super beau il est super extensible je l'ai pris en 4 sel il me semble 4 sel de toute façon les bars je les prends toujours en 4 sel c'est rare que je les prenne plus petit après ça dépend comment ils sont fait et donc il a des petites déchirures mais qui ne sont pas ouvertes donc vous pouvez le mettre sans que ce soit et puis en bas quand vous arrivez en bas voyez le détail je vais rentrer je vais rentrer donc un jean ça 5 euros désolé moi je prends et je suis super bien dedans à l'aise et puis pour le travail ça sera bien stylé donc voilà ça c'était une bonne affaire souvent il y a les ventes flash allez-y allez voir et en plus si vous rajoutez quand il y a les codes promo là vous faites des bonnes affaires sur Chine ensuite je me suis trouvé un pantalon c'est en jeans aussi mais en jeans militaire donc voilà je vous montre donc la dernière fois j'avais trouvé comme un petit jogging vous verrez dans mes autres vidéos et aussi moi j'aime bien tout ce qui est camouflage un peu comme ça et quand je l'ai vu je dis hop et super bien aussi par contre si vous êtes grande il vous arrivera au dessus de la cheville donc je pense je vais le mettre là avant l'hiver encore et puis après il sera du côté pour l'été et super extensible aussi et celui-là je l'ai pris en 4 XL et donc pour la matière 75 de coton 23 polyester 2 spandex et donc 2 poches avant 2 poches arrière et voilà quoi il est simple mais il est efficace on va dire simple et efficace et c'est avec ce jeans qu'on va clôturer ce haul j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas encore pour ne pas louper mes prochaines vidéos et si vous voulez voir d'autres vidéos je vais mettre une petite playlist dans la description comme ça vous les retrouverez je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à une prochaine merci beaucoup au revoir j'espère 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 j'espère